Salut tout le monde, c'est Ghost of War, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous avez la forme comme d'habitude. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la découverte du pass de combat de la saison 9 d'Overwatch 2. On est en direct live comme d'habitude sur Twitch et sur Youtube. N'hésitez pas à venir passer sur les lives les gars, on stream 5 fois par semaine, généralement de 21h à 23h. Donc n'hésitez pas à passer si ça vous intéresse, les liens seront en description comme d'habitude et on est parti du coup pour la découverte de ce pass de combat. Du coup, premier page, nous avons un petit skin sur Soldier, voyons voir un peu à quoi elle ressemble. Personnellement, bon, ça va classe, mais je me prends pas une grande claque dans la gueule tu vois, il y a mieux je trouve quand même. Flav qui dit lui il est carré, ah je sais, moi parce que pas grand 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 kiff. Il est sympa tu vois, mais ce ne sera pas mon préféré de soldat 76. Comme d'habitude aussi sur tout ce qu'il a découvert du battle pass, tout ce qui est icône de profil, de joueur, etc. Les petites voix slimes, je vais les passer, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus stylé je trouve. T'adore les découvertes de battle pass en plus, eh ben nickel, ça fait plaisir. Entrer en scène, ça ça m'intéresse par contre. Ok, j'aime beaucoup l'entrée en scène de hache. A disposer son avis de recherche, elle est vraiment stylée, j'adore, j'adore. Le nouveau mode en arcade, incroyable. On testera ça, je pense, peut-être pas ce soir, mais très prochainement. Ici nous avons quoi, une petite célébration avec une hache. Pas spécialement ma préférée, moi en termes de célébration, je préfère les célébrations où on voit les armes. On puisse voir les armes en or ou petits trucs comme ça tu vois. Salut twisty, je vois que tu passes sur Twitch, c'est beau ça. Recoucou, je ne savais pas que tu avais aussi un Twitch, du coup je passe ici. Merci beaucoup pour ton petit fauteuil en tout cas, tu régales l'ami, tu régales. Tac, 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 ensuite nous avons... Ça c'est quoi, une emote pour Rodog, menaçant. Elle est sympa, elle est sympa, elle peut être calée devant un spawn, un truc comme ça. Tu les attends de pied ferme pour les défoncer, ça peut être sympa. Là les gars, le skill j'aime beaucoup. Le skin de Hilary est très stylé. Ouais, il est classe, j'aime bien, je valide. L'arme assez classique, assez banale, mais le skin, incroyable le skin de Hilary. Ah bah clairement, clairement, clairement l'ami. Moi j'aime beaucoup. Pour l'instant, mon cofféré, on n'a pas encore vu les autres. Je vais essayer de faire mon top 3 des skins. L'arme, elle est orange, ok ok. C'est sûr que là du coup j'ai les golded guns. J'avoue un peu flemme de les enlever les gars, c'est quand même plus classe avec les golded guns de toute façon. Petite célébration pour Kiriko avec les deux notes. Sympa en vrai, j'aime bien. La carte de visite, ça peut être sympa à regarder. En vrai, elles sont jolies quand même, elles sont jolies. Et tout ça, je skip quand même, c'est ce qu'il y a de moins d'intéressant. Le skin de Bastion, bon personnellement j'aime pas. Personnellement j'aime pas les gars. Ça fait partie des skins un petit peu troll. Encore tu vois des skins un petit peu troll, t'as des skins briques, de lego de Bastion. Celui-là, il est troll, mais il est sympa. Mais là, nouille, ouf du tout. Clairement les gars, clairement les gars. Tu me conseilles de l'acheter ? Bah écoute, j'attends de voir un peu tous les skins. Et je te dis ça juste après, GameStar. Là nous avons quoi ? Entrer en scène, j'aime beaucoup les entrer en scène pour Whiston. Elle est assez simple. Il y a mieux quand même, elle est assez simple je trouve. Hop, ici nous avons une petite célébration. La célébration est cool. On voit un peu les armes et tout. Comme c'est ça en avant, les golded guns. Bientôt les jades guns. Je ne sais pas où, les emmerauds de gueule. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça maintenant. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tac, tac, tac. Ensuite, skin de Turbjorn. Bon, ce on l'a vu dans la cinématique. Franchement, bon, tu vois, un skin, il vaut le coup. Là, ils ont fait du travail dessus. Personnellement, je ne suis pas trop fan. C'est un skin de boutique, ton skin de brille. Lequel celui-ci ? Ah, attends, c'est un skin de boutique. Ah, possiblement, il est sorti durant un event Halloween. Je ne sais plus, je pense que c'était sur Overwatch 1, peut-être bien. Et maintenant, il doit peut-être être achetable avec des crédits d'Overwatch 1. Ou soit peut-être qu'ils vont le remettre dans la boutique de temps en temps. Mais j'avoue, il a un incroyable. C'est un beau beau skin. Le skin n'est pas bon, mais écoute, tu parlais, tout le monde le kiffe. Moi, je ne le trouve pas. Personnellement, je ne suis pas fan du tout. Bon, il est sympa, ça me fait un petit peu penser à... Comment il s'appelle le méchant dans l'Axparo, dans l'Empire des Caribes, là ? Audit Jones, ça me fait penser un petit peu à ce perso-là, tu vois ? Sympa, mais pas mon préféré. Après, le chara-design de Torbjorn, pas grand kiff pour moi. Pour moi, c'est au Ketia, mais sans plus. Exactement, tu as tout résumé. Mais bien mieux que le Bastion, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Ici, nous avons une petite célébration pour Widow, avec une araignée, en mode un peu yo-yo. Sympa. Sympa, ça passe à un tag. Ah oui, pour tout le monde, je pense, mais c'est sur l'ADA de Rodoc du nouveau skin. Ah, ça peut être sympa, genre en mode les singes à timbal. Moi, ça me fait penser à Code Zombie, ce genre de choses. Ici, nous avons quoi ? Une entrée en scène pour Duccio. J'aime bien, ça fait stylé, ça fait un petit peu vraiment en mode super-héros, le vu en dessous, comme ça. Après, on voit l'arme, donc ça met une nouvelle fois encore en avant le Goldadion, moi j'aime bien. Le skin de Mei. Ouais, j'aime bien, mais pas non plus le grand, 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 grand kiff. C'est sympa quand même. Je vais mettre en deuxième pour l'instant sur le classement. Bon, je mettrais, du coup, il arrive en première. Et pour l'instant, Mei. Petite emote. Oh, l'emote de trésor, avec la que je trouve. Emote animé, comme ça, échauffement, tu vois, pour le début de game, tac 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 tac, il y va, franchement c'est stylé. Elles sont assez simplistes, les nouvelles d'entrer en scène, c'est assez dommage. Il y en a, ouais, qui sont assez simplistes, d'autres qui sont un petit peu sympa. Moi, j'aime bien, personnellement, quand même, celle de H, j'aime beaucoup. Donc, cette emote, les gars, franchement, je valide. Ici, nous avons une célébration. Ok, le genou à terre. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont des célébrations genou à terre. Cela, 76, ne devait pas l'avoir. Donc, du coup, il est rendu ici. Très bien. Bon, ce tag, il est quand même classe. La solde H, elle est quand même sympa, en vrai. Elle est quand même grave, grave, quoi, je trouve, les gars. Skin de Rodog. En mode bourreau, un petit peu. Ouais, il est joli, mais tu vois, en fait, le truc, j'aime bien quand même des skins un petit peu, pas non plus flashées à la mort. Mais ça fait couleur très terne, en vrai, je ne suis pas spécialement plus grand fan. Après, il reste joli quand même, comme skin, il reste joli. Est-ce qu'il y a vu un gros skin comme ça, déjà, aussi ? Non, personne, en fait. Où est-ce que j'ai vu qu'il y avait un truc avec un gros skin ? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Bon, on Rodog et ça va sympa. Il fait penser à celui que Junker Queen a aussi. Possiblement Junker Queen, on n'a pas vu de skin Junker Queen encore. Tu m'as spoilé, peut-être, là, non ? Du coup, ici, nous avons une petite émo de jungle avec Brigitte. Ouais, j'aime bien. Ça met en avant l'arme et tout. Elle est stylée. Célébration pour Doomfist, j'aime beaucoup aussi. Mon skin est déjà sorti, t'inquiète. Ok, ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Je vais avoir de spoiler, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Bah, peut-être, mais je ne vois plus lequel. Ah, si, si, je crois que c'était le skin qui était sorti pour l'event Halloween de l'an dernier, non ? Si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Je crois, je crois. Ou de l'an dernier ou de l'année d'avant. Je ne me rappelle plus. Whiston en mode cirque. Pas sympa, mais pareil, je ne sais pas. Lui aussi, il est masterclass. Il est joli, tu vois, mais je préfère d'autres skins de Whiston. Le skin Yeti de Whiston ou Lugaru, pour moi, ça reste les Gauths. Pour l'instant, tu aimes bien. En vrai, ça va, c'est un bon battle pass. Après, en termes de skins, ouais, si franchement, il y a quand même des choses sympas. Il vaut le coup, il vaut le coup. Après, pour l'instant, je ne passe pas sur des pinceaux que j'adore de fou. Donc tout de suite. Tout de suite, ça m'interpelle un peu moins. Ouais, les canons dans le dos, c'est quand même stylé. C'est des petits détails qui sont bien en raccord avec le skin dans le thème du cirque. En train de semen, j'aime bien. Celle de Ramatran, ça va. C'est assez simple, mais quand même cool. J'aime bien les cartes de visite un peu comme ça. Célébration, assise, ok, elle est sympa. Assez assise sur quoi, là ? Ah, il sous son petit drone, très bien. Je comprends, Flav, je comprends. Alors là, celui-là, moi je le trouve classe. Après, c'est parce que Widow, le chara-design, le perso déjà de base, est classe. Maintenant, le skin, je le trouve, méga classe. Tu sais qu'on n'a pas franchement regardé les armes des autres skins. L'arme de Widow est stylée aussi. L'arme de Widow est stylée. Ah, le skin de Widow est validé. Je pense, on va regarder les armes un peu de tout le monde. L'arme de Wiston, sympa. L'arme de Rodog. Le hook, ouais, si sympa quand même. Il l'huile, bon, soit à l'huile. Ok. May. Ouais, son arme est stylée quand même avec la petite fumée violette à l'intérieur. Farbjorn. Bah, tu vois, il y a trop de tentacules dessus, je sais pas. Pas spécialement grand grand panne de ce skin quand même, il n'y a rien. L'arme de Bastion. Ok, ça va, ça va. L'arme de Hilarion, on avait déjà vu. L'arme de Soldant, on ne l'a pas vu en soi. Ah, l'arme de Soldant est sympa, j'aime bien. J'aime beaucoup même. Si, c'est stylé, c'est stylé. Mince, je quitte tout, je quitte tout. Le masque couronne, il pète. Ouais, franchement. Le skin de Bido, il est méga classe. Pour l'instant, c'est mon premier, il arrive en deuxième, mais en troisième. Jolie l'arme de Soldant, il est complètement, bien méga classe. Ah, ma dernière page, du coup. Bah, non, dernière page, pardon, excusez-moi. Tout simplement. Dernière page, le skin de Moira. Il n'y avait pas de célébration, si, attendez, excusez-moi. Il y avait une petite célébration pour Moga. Simple, mais j'aime bien. Et une émode pour Pharah. What the fuck, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, ça va, c'est sympa, mais je ne m'attendais pas à ça. Elle est spéciale. Skin Fatal Grature, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et le skin Moira, franchement, mais méga, méga, méga classe. Sans doute l'un des plus beaux skins mythiques, en vrai, du jeu, pour l'instant, je trouve. Avec une icôte de profil et le petit tag qui va avec. Voyons voir les apparences, maintenant. Ah, il y a pas mal de personnalisation, quand même. Ça, c'est cool. Voyons voir, déjà, les armes. On va dire, les avant-bras. Le skin en lui-même, je ne trouve pas dingue, mais les bras et boules, c'est incroyable. Franchement, le skin, je le trouve dingue, personnellement. Pas de meilleur, je trouve. Oh, je trouve qu'il claque, moi, quand même. Il claque, il claque. Donc là, il y a juste des petits anneaux, en plus, sortes de bracelets. Ah oui, c'est un bracelet un peu différent. Je préfère cette variante-là, en tout cas, pour l'arme. Au niveau du masque. Sans masque, c'est un côté stylé, en vrai, bien mystérieux. Stress. Il y a toujours eu des variantes sur chaque skin qui étaient vraiment écœurantes. Là, les trois sont très stylés, je trouve. Le truc de base, il pète. Ça, ça pète de fou en mode, tu vois rien. Ça fait genre un esprit, je sais pas trop quoi. Et ça, ça fait très secte, clan un peu bizarre et tout. Ça fait penser un petit peu aux clans que tu dois tuer dans les Assassin's Creed, comme Odyssey, Origins, pour ceux qui ont la référence. Et en termes de couleurs, voilà, attends, je vais la mettre avec le truc de base. Couleur rouge, moi, personnellement, j'aime beaucoup rouge-rose comme ça. Ça, c'est pas mal, avec peut-être cette variante-là, ça peut-être être encore mieux. Ouais. Bon, je préfère la couleur de base. Celle-ci. Ouais, pareil, pas si fan que ça. Et celle-ci, ouais, pas si fan. Pour ma couleur de base, masterclass. Le masque 2, un peu glauque. Coupé de cire et tout, j'adore. Ouais, franchement, le masque 2 et j'aime beaucoup aussi. C'est-ce qu'on est trois masques, j'aime bien, bien, bien. Donc, tu me conseilles de faire le pigeon ? Bah, je dirais comme ça. Tout dépend des personnages que tu joues dans le jeu. Si t'as des personnages que tu joues dans le jeu qui ont des skins sur ce battle pass, franchement, je te le conseille. Si, par le cas, t'as des personnages que tu... Enfin, si tous les skins qu'il y a dans ce battle pass, si c'est des personnages que tu ne joues pas, bah, écoute, tu n'achètes peut-être pas. Qu'en tant que toi, peut-être du battle pass gratuit. Moi, en soi, Overwatch, je vais coup de cœur, donc c'est sûr. Je vais l'acheter direct. Mais, 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 à toi de voir. À toi de voir. Et après, du coup, pour les petits titres, traître, ombre hantée, monstruosité, œil pressant, être cosmique, disciple du chaos, et du fond des âges, et ensuite, cauchemar fantasmagorique. Ok, très bien. Bon, voilà, les amis, mon top 3, du coup, en termes de skins pour ce battle pass, ce sera Moira en numéro 1, en deuxième, Fatal, et en troisième, Hillary. Franchement, quand même un très bon pass de combat. Vraiment très, très cool. Et ça, j'espère que cette petite vidéo découverte vous aura plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sur celle-ci, mettre un petit commentaire juste en dessous de la vidéo, et n'hésitez pas aussi à passer, à passer, pardon, mon nom de Dieu, sur les likes, sur Twitch ou sur YouTube. Les liens seront en description, bien évidemment. On se retrouve très prochainement, sans doute pour du contenu sur Overwatch 2, ça c'est sûr. Je pense qu'il va en avoir pas mal avec cette nouvelle saison, parce que ça me hype tout particulièrement. Donc, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, c'était Ghost of War. Sous-titrage ST' 501